Comment gérer des clients qui veulent tout le temps acheter à crédit ? Voilà la question à laquelle je m'engage à répondre dans cette vidéo et je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la quatrième stratégie que je partagerai avec toi changera ton business à tout jamais. Générique. 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 Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification. C'est totalement gratuit. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'arrichir encore et encore. Avant de continuer, j'ai une petite annonce à te faire. C'est que ce 16 juillet 2022, nous organisons une méga conférence dans la ville de Marseille dont le thème porte sur l'art de maîtriser la vente. Maîtriser l'art de la vente. Et au cours de cette conférence, je ne serai pas seul. On partagera avec toi des stratégies de négociation, de fidélisation. Comment faire pour attirer l'attention de tes prospects. Moi aussi et surtout, comment les transformer de prospects en clients fidèles. Je ne serai pas seul, je serai avec Arnold Minot, un entrepreneur e-commerce qui génère des millions d'euros de chiffres d'affaires par an. Et grâce au e-commerce, ça va juste être énorme. Le type d'événements ne va surtout pas manquer. Et comme ça ne suffisait pas, en août, nous serons à Ouagadougou pour une méga conférence sur comment écrire un livre et le vente. Et aussi, nous serons à Yaoundé pour une méga conférence sur comment écrire un livre et le vente. Donc, si jamais tu souhaites participer à l'un des 16 événements qui sera juste énorme, clique sur le lien qui est juste dans la description ou juste en haut de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, nous pouvons tout de suite rentrer dans le livre du sujet. Ma personne, comme je te le disais tantôt, dans cette vidéo, je m'engage à répondre à la question comment gérer des clients qui demandent tout le temps à acheter à crédit. En général, ça c'est une problématique qu'on rencontre au sein de la communauté africaine, mais plus précisément en Afrique. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que, d'abord, comme on dit chez nous, c'est la patate qui a accepté qu'on la mange, je crois. Donc, il y a de fortes chances que si, très souvent, les clients auxquels tu as affaire demandent à acheter à crédit, c'est que quelque part, tu leur as laissé penser qu'ils sont capables de demander à acheter à crédit. Parce que je doute fort que lorsqu'ils vont dans un magasin chinois, dans un magasin français, dans un magasin indien, qu'ils demandent à acheter à crédit. S'ils viennent chez toi pour demander à crédit, c'est que quelque part, tu leur as laissé penser qu'ils pouvaient avoir le crédit. Donc, avant de chercher à gérer les clients qui demandent tout le temps à acheter à crédit, comment d'abord à te gérer toi-même ? Quelle est la perception que les gens autour de toi ont de ton business ? Quelle est la perception qu'ils ont de toi-même ? Et il se trouve que si tout le temps on demande à acheter à crédit aussi, c'est que tu n'as peut-être pas le bon positionnement ou alors tu ne t'adresses pas au bon segment de marché. Tu t'adresses à un segment de marché qui peut être intéressé par ton produit, mais tu n'as pas suffisamment de cash pour acheter ton produit ou ton service. Donc peut-être, c'est d'abord à toi de retravailler sur ton positionnement. Deuxièmement, en ce qui concerne le crédit, ce n'est pas à tous les clients qu'on accorde un crédit. Je répète, ce n'est pas à tous les clients qu'on accorde un crédit. Je vais te parler de ma propre expérience. C'est qu'il y a exactement deux ans, je faisais encore le business d'achat-revente de basket. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque je suis allé voir le monsieur chez qui j'achetais la première fois, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fallu que je paye directement en cash. La deuxième fois, j'ai payé en cash. La troisième fois, j'ai payé en cash. La quatrième fois, il m'a dit, « Bon Valet, si tu veux les chaussures, tu peux venir les chercher. Tu pourras même payer plus tard. » Et quand j'ai réussi à bâtir ce capital confiance-là, de tel enseigne, quand je lui donnais un délai, je lui ai dit, « Si, viens te donner ton argent mardi. » « Donne ton argent mardi. » Au fil du temps, quand il sentait que ça faisait peut-être une semaine que je ne suis pas passé, il m'appelait et m'a dit, « Mais Valet, pourquoi est-ce que tu n'es pas passé ? » Je lui ai dit, « Bon, parce que j'ai quelques soucis, je manque de cash et tout. » Il m'a dit, « Il n'y a pas de soucis. Viens me prendre les chaussures. Tu peux vendre. Quand tu vends, tu viens me remettre l'argent. » En fait, je ne sortais plus là-bas de ma poche pour acheter les baskets. J'allais chercher, j'étais comme un revendaire, j'étirais mes marges. C'est-à-dire que tu captes un peu le délire. Donc, c'est pour dire ici que les personnes à qui tu pourrais accorder le crédit, ce sont des personnes qui sont crédibles. Et j'entends par crédible des personnes qui ont dit, « A bâti le capital confiance avec toi. » Quand tu viens de nulle part, il n'a jamais bâti le capital confiance avec toi et il demande un crédit, tu ne lui accordes pas de crédit. C'est aussi simple que ça. Et si tu prends le risque d'accorder le crédit à quelqu'un qui n'est pas crédible, ça, c'est à toi de voir. Mais j'ai envie de te dire que ça, c'est capital. On n'accorde pas le crédit à tout le monde. Et il faut savoir que le crédit doit être exceptionnel. Ça doit être une faveur que tu accordes à lui. C'est une catégorie de clients. Il faut qu'ils se sentent privilégiés parce qu'ils ont déjà eu à gérer plusieurs transactions avec toi. Donc, tu ne peux pas les traiter comme un client lambda. Sinon, il va les voir ailleurs. Donc, le crédit, ça peut être un outil marketing super puissant, un outil de fidélisation de clients. Mais il faut savoir l'utiliser. Sinon, ça peut être un coup très, très, très dangereux dans ton business. Maintenant que tu sais tout ça, il y a une autre astuce super puissante que je vais partager avec toi, c'est que dans un business, il faut que tu puisses jouer le rôle du bon flic. Je m'explique. Il y a certaines personnes avec qui tu as une certaine proximité. Ce qui fait que lorsqu'il te demande certaines faveurs, tu ne peux pas refuser parce qu'il y a une certaine proximité. Et bien là, ce que tu dois faire, c'est que c'est t'arranger à garder cette proximité-là, à jouer le rôle du bon flic et trouver quelqu'un qui pourra jouer le rôle du mauvais flic parce qu'il n'a aucun attachement émotionnel avec ce type de personne-là. Donc, voici ce que tu peux faire. C'est ce que moi aussi j'utilise au quotidien. C'est que si cette personne-là vient te dire que, bon, ok, je veux acheter ton produit à crédit, tu lui dis tout simplement que vous avez restructuré la boîte. Et du coup, ce n'est plus toi qui t'occupe de ce genre de détails. Et tu lui dis que si maintenant tu veux acheter tel ou tel autre type de produit, il faut peut-être contacter X ou Y d'une personne qui ne le connaît pas, qui n'a aucun intérêt à lui accorder un quelconque crédit ou un quelconque faveur et c'est avec lui qu'il traite. Donc, cette personne-là avec qui n'a aucun attachement émotionnel, c'est lui le mauvais flic entre guillemets, entre nous soit dit, on s'en fout. Et avec toi, tu gardes ton bon rôle, tes bonnes relations avec le client en question. Donc, voilà une stratégie très simple que toi, si tu peux appliquer, ça te permettra même aussi, aussi, d'éviter de passer trop de temps à négocier. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils vont vouloir venir acheter chez toi, ils vont vouloir t'aider avec toi, ils vont vouloir en négocier. Alors que si tu l'envoies chez quelqu'un d'autre, avec qui il n'a aucun rapport, la négociation sera beaucoup plus compliquée là-bas. C'est une technique ultra puissante que je partage avec toi ici, aujourd'hui, gratuitement. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin avec les techniques de négociation, beaucoup plus avancées, le rendez-vous, c'est le 16 juillet 2022 dans la ville de Marseille. Et la quatrième stratégie, comme je te l'ai dit en amont, écoute bien ceci, écoute bien ce que je vais te dire là, parce que cette stratégie est super, 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 super puissante. C'est que lorsque tu veux octroyer un crédit à un client, il faut d'abord te rassurer que tu as des moyens de récupérer ton argent tout derrière. Je ne sais pas si tu vois un peu. Les banques en général, qu'est-ce que les banques font avant d'octroyer un crédit à quelqu'un ? Je n'invente pas l'euro, je dis quelque chose qui se fait déjà. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que la personne en question, je n'arrive pas à rembourser le crédit, ils peuvent saisir les biens et rentrer dans leurs frais. Donc toi, ton tour, c'est à toi de mettre en place un système qui te rassure que si cette personne à qui j'ai octroyé un crédit ne parvient pas à me rendre mon argent, je pourrais récupérer d'une autre manière. En France, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs systèmes qui sont mis en place. Le côté juridique est déjà mis en place. Donc de ce côté, on ne se fait pas trop de soucis par rapport à ça. Par contre, en Afrique, c'est un peu plus délicat. Donc maintenant, c'est à toi de trouver les voies et moyens pour pouvoir récupérer ton argent au cas où la personne ne te rendrait pas ton argent comme il se doit. Donc voilà ma personne, 4 stratégies que j'avais à partager avec toi. Je sais que la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des stratégies que j'utilise en partie parce qu'il y a d'autres beaucoup plus avancées que j'utilise au quotidien et qui marchent très bien et qui me permettent surtout de fidéliser mes clients. Parce qu'il faut retenir une chose, le crédit doit être vu comme un outil marketing puissant pour fidéliser sa clientèle. C'est un privilège que tu dois accorder à un certain type de client parce qu'on n'accorde pas le crédit à tous les clients. Et on ne peut pas aussi refuser le crédit à un certain type de client de peur qu'il s'en aille. Mais maintenant, identifier tes clients fidèles, c'est à toi de le faire. Cela étant dit, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Je m'appelle Valère Mélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 ... ...